Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré ! On se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo. Bon toute cette semaine, je vais pas te faire un dessin, il va y avoir que des tier list pour t'accompagner sur cette saison 12. On a fait une tier list générale des champions que tu peux voir ici, elle fait 1h20, c'est le temps d'un film. Sauf que les acteurs là, ils sont pas stylés, ils sont pas spécialement beaux, c'est Django, Brad et moi. Je t'avoue que c'est... Bon c'est pas Brad, Brad Pitt, tu vois, t'as compris. Du coup aujourd'hui, je me retrouve avec mon ref Django pour une tier list des subs. Donc Django, il est tchal, 1100 LP, il est très fort au jeu, il a déjà fait des guides sur la chaîne. Voilà, n'oublie pas de laisser un petit like, un petit commentaire. Dis-moi si t'es pas d'accord sur certains points, n'hésite pas à le dire en commentaire, c'est aussi important. Voilà, on va retrouver Django, je suis avec mes zouzous du chat, parce que tout ça, ça se passe en live. Et oui, tout ce que je fais se passe quasiment tout le temps en live, c'est-à-dire que tu peux venir poser tes questions directement, on répond. Dire des commentaires, des trucs intéressants, mesurer la taille de ton pénis, comme tu peux le voir, ils sont tous en train de le faire. Là, on a du 24 cm, on a vraiment des mecs à gros pénis dans le chat, tu peux venir mesurer. Passez une bonne vidéo, laissez un like, un commentaire et pense à t'abonner à la chaîne YouTube, on est en train de tout fracasser sur YouTube. Bonne vidéo vos gosses ! Allez, on est parti, on va accueillir Django, mesdames et messieurs, le boss de la botlane, qui va nous rejoindre dans le streamon. Ok, du coup, on casse de S, A, B, C, D, tu veux qu'on mette l'S, D, qu'on rajoute Trollpick, du coup ? Non, je pense qu'on va mettre, tu sais, les Trollpick en D, quoi. Genre, les trucs un peu, enfin, pas vraiment Troll, mais un peu, genre, style Nico Support, tu vois, un truc qui est jamais joué à Halo, genre en D, tu vois. Ok, ok, mais c'est jouable, quoi. Ouais, genre les pics particuliers du Bailu, tu vois, on va les mettre en D, je pense. On est parti. Bon, à troc, ça se joue pas, Harry, ça peut se jouer, il me semble, en Sup ? Non, parce qu'en vrai, sinon, ça va partir trop loin, mais juste, il y a un truc qu'on doit dire avant, c'est que la tierlist support, elle va beaucoup s'adapter, genre, aux 3 champions ADC qui sont les plus joués. D'accord. Donc, comme dans la tierlist ADC, donc c'est Katelyn, Jean et Jinx, donc ça va beaucoup jouer par rapport à ça, tu vois. Ok, par rapport à... En fait, en support, c'est pas style, t'as 3 champions qui sont permapick ou permaban, genre, tu peux un peu jouer de plein de trucs différents, mais c'est vraiment situationnel, tu vois. D'accord. Il y a peut-être des champions que je mettrais en C qui sont pas horribles, tu vois, dans certaines compos, ils valent S, tu vois, donc ça dépend, mais on va essayer de faire de manière générale, on va essayer de noter plus de manière générale, tu vois, mais il y a des trucs jouables, quoi. C'est pas des Sivir ADC que je mettrais en C, quoi. D'accord, ok. Bon, déjà, là, sur la première ligne, est-ce que tu vois des supports ? Bah, déjà, je vois Alistar, qui est 100% un support. Tu le mets où, Alistar ? Alistar, je le mets en C. Ouais, c'est pas fou ? Ouais. Il y a trop de range dans la méta, Alistar, c'est bien contre les mêlées, mais t'as beaucoup trop de range, t'as trop de match-up enchanteur, donc tu galères, et donc, pour moi, le champion est bien, mais seulement au counter-pick, tu vois. Ok, d'accord. Genre, si y'a une Léona ou un champion rel en face, un truc comme ça, mais sinon, le champion est pas incroyable, actuellement. Ah, Mumu ! Ah, Mumu, en vrai, c'est vide, genre, ça a complètement disparu, on peut le mettre en D, tu vois. Genre, à Mumu, c'est un pick en... en buy-lo, t'as autofile, t'as pas beaucoup de champions, tu piques à Mumu, tu vois, mais le champion est vraiment nul, quoi. Ok, Anivia, est-ce que ça se joue en... j'en ai déjà vu ? Non, non, non. Non ? Non, 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 en vrai, le prochain, je pense, c'est Bard. Ok. Et Bard, en vrai, il va en A, parce que c'est une tier-list sur le Q, et il va en A, Bard, actuellement. Ok. Qui est moins bon, qui a perdu un peu de son efficacité, sinon tu vois, il y a quelques pas, tu vois. Avant, c'était plus fort, mais là, maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu des nerfs shield-boom, donc les ADC partent plus souvent sur la Galeforce, donc ton ulti est à moins de value qu'avant, enfin, il est plus dur à mettre, etc. En plus, t'as des lanes pas forcément évidentes, donc ouais, le champion a un peu perdu, mais il reste genre super fort pour la solo Q, quoi. Blitz, Crank, du coup ? Blitz, c'est un champion counter-peak, quoi, ça reste en B, je pense. Ok, c'est un champion que tu peux sortir un peu partout, tu peux vraiment le... En vrai, dès qu'il y a un perso ardente en face, style Lulu, Janna, je sais pas, Zilean, Seraphine, tu piques Blitz, c'est correct, tu vois. Ok. C'est très bien qu'on l'ait su par ardente, mais c'est dur qu'on l'ait su pingage, à part Thresh. Ok. Alors, c'est bien contre Thresh. Ok. Brand, tu le mets en... En vrai, on peut le mettre en... Moi, je l'aurais mis en B, parce que ça reste quand même un champion. Après, à très haut elo, c'est immonde. Jusqu'à Diam, tu peux sortir un Brand Sup et vraiment atomiser les fights, etc. Ouais, mais alors, il faut voir jusqu'où... Ça dépend. Je te donne mon avis, après, c'est toi le challenger, quoi. Parce qu'en fait, si on prend par rapport au grand max en solo queue, tu vois, Brand, c'est tiers, tu vois. Ok. D'accord. C'est toi le challenger, moi, frérot, je te rappelle que je fais des flashs murs, quoi, encore un, donc... Brand, du coup, c'est un champion que tu conseillerais quand même à des joueurs ou pas du tout ? Parce que c'est... Ouais, à bailo, c'est bien, parce que c'est un champion qui fait beaucoup de dégâts, etc. Tu peux solo à carry. Et les gens font beaucoup d'erreurs de placement, donc en teamfight, ton ulti, il ricoche facilement, etc. Donc à bailo, c'est bien. Mais au elo, c'est beaucoup plus compliqué, parce que t'as pas de délain facile. Et encore une fois, pour toucher tous tes sorts avec la range des ADC, c'est vraiment pas évident. Brom. Brom, c'est tiers, ouais. Ouais, il a... Encore le même problème. En fait, les meilleurs supports en ce moment, la plupart, c'est des... C'est des ardents. Donc c'est des lumines, des luxes, etc. Et Brom, c'est nul contre ça, en fait, justement. Donc c'est situationnel, tu vois. Si t'as une grosse compoingage en face, Brom, c'est toujours bien. Mais sinon, le pick est pas incroyable dans sa globalité, quoi. C'est quoi le prochain sup, là, pour toi, dans la liste, du coup ? Galio, hein ? Galio ? Non, c'est Galio. Galio, euh... Galio, c'est... C'est entre C et B, quoi. Ouais, c'est pas si bon pour toi, actuellement. En solo queue, évidemment, on parle, on rappelle. Non, c'est pas... En solo queue, c'est pas incroyable. Je mettrai C, en vrai. C'est un très bon champion de team play. Ouais, mais c'est pour ça, en solo queue, c'est compliqué à mettre en place, un champion comme ça. Ok. Alors, on peut mettre Gragas, hein. Gragas, ça reste C aussi. C'est tier, ouais, ça se joue. Ok. Tu mettrais quoi, d'autre ? Il y a Janna, en vrai. Janna, on peut la mettre un peu plus. On peut la mettre en B, en fait. Ok. Parce que c'est un support qui roam bien en solo queue. C'est pas mal, pour dire, en gauge, etc. Donc, c'est un bon champion, overall, quoi. Elle a pas dans sa meilleure forme, mais c'est ok, parce que ça bouge bien sur la map, etc. Ok, ouais. C'est très dur à jouer, si on courait pas comme ça, mais c'est un champion qui est extrêmement... J'ai Karma. Ouais. Genre, je pense que c'est le prochain. Karma, c'est SIA, ATM. Genre, c'est vraiment pas mal. Ok, vraiment bon. Tiens, tu veux que je rajoute S+, peut-être, en vrai ? En vrai, ouais. Tu peux penser. Bah, du coup, on met Karma en S, hein, pas en S+. Vraiment fort, Karma. Ça a tout le temps la prise outlane. C'est un bon scaling. C'est bien, parce que dans son bull pass, elle peut faire de l'antile. On est champion de la méta, c'est pas mal. Donc, c'est un champion de fou, actuellement, on voit. Ouais, c'est vrai. Ouais, on va te faire. Là, on en est Carthus. Il y a... Je pense qu'il y a Léona, hein. Léona, le prochain. Ouais, ok. Léona, tu le mets où ? Léona, je la mets en A, en vrai. Très bon champion. Toujours utile, très tranquille. Léona, c'est toujours bien, tu vois. C'est fort en lane, ça roam bien. C'est fort dans les fight skirmish, etc. C'est bien, tu vois. Donc, ça se voit au scale. En lane, c'est moins fort qu'avant, ouais. Du coup, on arrive à Lulu Luxe, Malphite, peut-être ? Je sais pas si tu le mettrais dessus. Non, mais par contre, Lulu, elle peut aller tout en haut. S+, la Lulu. S+, ouais. Ouais, c'est illégal. Ok, ouais. Parce que, en vrai, à toutes les games, à toutes mes soloQues que j'ai, genre, à chaque fois, si Jinx et Lulu sont open, ça pique tout le temps Jinx, Lulu. Et genre, c'est... To win, en fait, limite. Ok. C'est n'importe quoi. Genre, le scaling est trop fort. Et ça marche avec beaucoup de champions, en vrai, Lulu. Beaucoup d'auto-attaqueurs, donc le champion est vraiment trop trop fort actuellement. Ok. Et Luxe, c'est un peu pareil. C'est surtout fort avec Katelyn, en fait. Luxe, c'est trop fort avec Katelyn. On en avait parlé, ouais, sur la tier list ADC. Est-ce que, du coup, on le mettrais... On le met quoi ? S, Luxe ? En S. Je pense qu'elle va en S, ouais. Ok. Morgana. Tu la mets où ? En vrai, je la mets en... C'est un champ pour Counter-Pixel, mon Morgana. C'est bien contre Trèche, contre Blitz, Léona, mais c'est... En vrai, c'est nul, sinon. C'est 7 tiers, quoi. Ok. Ah, on m'a demandé Maokai. Oui, c'est vrai qu'il y a Maokai. Est-ce que Maokai, pour toi, c'est... Moi, je pense que Maokai, c'est OK, en vrai. Si on prend un elo moyen, je le mettrais même en... Enfin, en vrai, il peut aller en... Non, en vrai, il va rester en C, quand même. Maokai, c'est vraiment 7 tiers. C'est quoi, c'est situationnel comme champ ? Ouais, en fait, c'est très sneaky, tu vois. Si tu poses ton plat lane, c'est bien. Sinon, tu ne sers à rien, quoi. Tu ne sers à vraiment à rien. On me dit, si tu dois citer un champion broken, c'est lequel ? Et pourquoi Nami ? Ah, en vrai, j'avoue que Nami, elle va rejoindre l'ulure. Ouais, S+, Nami ? Ouais, ouais, ouais. Allez, ça rejoint directement. Ok. Est-ce que tu veux expliquer un peu pourquoi ? Bah, déjà, les dégâts, rien que le duo Lucian de Nami. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas forcément même Lucian de Nami. Avec Jinx, c'est très bien. En fait, c'est tellement fort avec tous les champions. Genre, tu ne peux pas avoir une game où tu Nami est useless, en fait. Ok. Genre, dès que tu as un mec qui est fit dans ton équipe, tu as un job, c'est presse E. Et ton E est trop broken. Genre, le champion est juste trop fort actuellement. Nautilus. Nautilus, il va en A. Ah, ouais. Ouais, c'est comme Léona, c'est un jeu qui peut vraiment passer partout. Très solide. C'est pas mal, d'ailleurs, contre Lulu. Ok. Contre Lulu, en vrai, l'idéal, c'est... Ouais, si vous n'avez pas trop de choses pour aller chercher la décarrie en face, c'est un Nautilus, c'est vraiment bien. Ok. Mais bon, si tu as salué encore une fois, tu vois, c'est pas le meilleur actuellement en solo queue. Du coup, on avait parlé de... Pardon, excusez-moi. Parce que c'est lent, en fait. Genre, la mousse-pit de base du perso est très lente, et donc pour Rome, etc., c'est un peu fun. Ok. Nico, du coup, très situationnel. Ouais, mais Nico, c'est un peu... C'est pas un pic souvent vu, tu vois, donc c'est D, je pense. Ok, D, c'est pas que les champions qui sont nuls en sub, c'est aussi des champions qu'on voit pas beaucoup, mais que, situationnellement, ou sur une situation exceptionnelle, tu peux sortir. C'est ça. Si t'aimes bien le jouer, tu peux jouer, tu vois, mais il n'y a pas vraiment de classement à faire sur ces gens pour la cou. Ok. Panthéon, du coup ? Panthéon, c'est... Céant, ouais. Ouais, c'est tiers. En fait, une fois passé 20 minutes, tu ne sers à rien. Genre vraiment à rien du tout, quoi. Genre, c'est soit t'as un V9 la game, tu stompes super vite, soit tu t'essouffles et... Ouais, surtout que t'as pas l'impact que t'as sur une mid lane ou quoi en sub, donc soit tu es vraiment chaud, soit tu es vraiment la game, tu ne sers à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Pyke ! Pyke, en vrai... En solo queue, je le mettrais en A, ouais. Ouais, en team play, tu le mettrais vraiment pas en A. En team, c'est nul. Genre, c'est vraiment trop, trop naze. En vrai, il faut être un monstre dessus, genre. Ok. C'est pour ça qu'on en voit presque jamais, quoi. Rakan. Rakan, il peut aller en... Oh ouais, ça peut être S, Rakan, non ? C'est entre S et A. On le met en A, ouais. Parce que... Ok. Mid dans la méta, c'est des Corki, c'est des Victors, des champions qui ont énormément de range. Et avec Rakan, t'aimes pas quand il y a beaucoup de range en face parce que c'est compliqué d'aller les chercher, etc. Donc... Ok. Donc, ouais. Ok, d'accord. En vrai, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est sous-côté. Ouais, je pense aussi. Le champion est vraiment pas mal. Ok. Moi, je le mettrai en S. Je vais expliquer pourquoi. Parce que... Dans la méta, il y a beaucoup de champions à shield. Donc, Rael, pour ceux qui s'appellent, son Q-spell, il casse les shields. Et en plus, en top lane, la téléportation a changé. On ne peut plus téléporter sur autre chose que des tourelles avant 14 minutes. Le seul champion en solo Q qui peut impacter la bot lane avant 14 minutes, du coup, c'est Shen, grâce à son ulti. Ok. Et donc, le Q-dreel, il one-shot l'ulti Shen, tu vois. Ok. Genre, tu one-shot le shield de l'ulti Shen avec le Q-dreel. Et donc, le champion devient de plus en plus présent, tu vois. Il y a vraiment un truc dans le champion. C'est très agréable à jouer, d'ailleurs, by the way. Ouais. Du coup, on en est où, là ? On en est à... Non, pas Seige. Senna, du coup ? Senna, en vrai, en fasting, donc, quand elle a un autre... Quand t'as un autre, ouais. ...tang qui farm. Exactement. Comme Sumon, comme Set. Je pense que c'est entre A et S, tu vois. Ok. Parce que... En vrai, il y a la Kakor qui a joué ça lors de leur match. Et c'est la seule fois où je l'ai vraiment vu, mais j'ai pas trop d'idées. J'ai joué contre Entera et Reckless hier en solo queue, mais ça avait pas l'air incroyable non plus. Ok. Mais je pense que c'est A en vrai. Mais seulement en fasting, sinon le champion n'existe pas. Ok, ok. Sans fasting, il vaut C ou D. En vrai, C quand même. Ok. Ok, ok. Séraphine ? Séraphine, on n'en voit plus. Moi, j'en ai pas vu depuis 3-4 mois, je pense. Je pense que le champion est bien C tiers, quoi. Ok. Ou même tiers, genre, je la mettrais en D, tu vois. En vrai, je la mettrais en D. Je la met en D, hein, je te vois. Ouais, ouais, go mettre en D. Alors, deux champions qu'on va pas forcément beaucoup en sup, mais Chaco, tu le mets où ? Est-ce que pour toi, c'est un champion que j'ai vu ? D, ouais, c'est... Non, non, non. Non, parce que si t'as... Déjà, si tu réfléchis, tu vois, dès le niveau 1 contre Chaco, tu prends un Dwarder. Ouais. Le mec, son seul job, c'est d'arriver sur la lane, il met ses box. T'arrives, tu Dward, tu prends ses box, et t'as la prio, et il sert à rien, en fait. Ok, ok, ok. Et Shane, du coup... Moi, je sais que j'aime bien Shane sup, mais après, je sais pas, toi, en tant que high-yellow, ce que tu en penses. Shane, c'était bien contre Léona. Contre Léona, c'était vraiment bien, parce qu'avec ta zone, tu pouvais bloquer le stun. Ok. Mais le truc, c'est que Léona est pas présente dans la méta, tu vois. Comme tu vois, c'est Lulu, t'as pas envie de jouer Shane contre Lulu, pas contre Karma, pas contre Lux, tu vois. T'as pas de match-up positif, ouais, donc c'est vraiment très très nul. Ok. Je le mettrais en D aussi, parce que ça roam pas bien. C'est vraiment compliqué, Shane. Ok. Sona. Sona, c'est STR, ouais. En fait, les gens se rendent pas compte, mais avant le nerf qu'elle vient de prendre, Sona, c'était le meilleur scaling du jeu en support. Genre, c'était vraiment illégal. Ok. Et encore maintenant, le champion est vraiment très très fort. Faut juste survivre à la phase de lane, et une fois que tu sors de phase de lane, genre, et que si t'as un bon placement avec le champion, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que, même en shield, y'a quand même pas mal de TP Sona. Ok. Des mecs qui ont 2-3 cons de shield, tu vois, en jouant que Sona à toutes les games, C'est étonnant, j'en vois pas beaucoup à mon elo, mais je pense que ça reste quand même assez dur à jouer. Mais j'en vois pas non plus beaucoup, tu vois, mais quand j'en vois, c'est des gros OTP, et c'est des mecs vraiment forts dessus, tu vois. Ok, ok. Parce que le gameplay est pas cool, tu vois, c'est pas un champion cool à jouer, quoi. Genre, ton gameplay, c'est que tu gagnes pas une lane, tu te fais tout le temps péter la gueule, et faut tempo la game, tu vois, et tu subis, tu subis, et puis à un moment, hop, t'es trop fort, genre. Ok. On a oublié 7, on me le fait, on me le dit dans le chat. 7, tu le mets où ? Moi, ça me fait mal, hein, mais 7, c'est un de mes mains de base. Ouais. Et actuellement, c'est nul, mais vraiment nul, quoi. Ouais. Genre, après, il y a toujours moyen de faire des trucs, mais, en vrai, je le mets en C, quand même, parce que le champion, ouais. Ouais, il est pas exceptionnel en ce moment, quoi. Mais, ouais, en fait, ça revient tout le temps au même, tu vois, j'en sais, contre les champions STR, parmi tous les champions STR, t'as pas un match-up positif, tu vois. Ouais, ok. Ouais, je vois. Parce que tu peux pas les toucher avec ton E, etc. Genre, tu te fais Kite, t'as pas la prio, c'est horrible. Ouais, bien sûr. Ok. Après, on rappelle, évidemment, que vous pouvez être pas obligés de suivre la méta, les gars. On vous explique, pour la S12, on vous donne toutes les cartes en même pour essayer d'évoluer le plus possible en jouant la méta actuelle, sachant que chaque patch va décaler la tier list, mais là, c'est pour ce début de saison, on veut vous apporter la meilleure vision de jeu et la meilleure façon d'évoluer. Voilà, donc, n'oubliez pas que ça se passe pour autant que vous ne montrez pas en jouant en 7. Soraka. En vrai, à tier. Je vais mettre à tier. Ouais. On va pas mettre esther, mais à tier. C'est vraiment pas mal. Ok. Le champion est... Enfin, c'est comme les autres, quoi. C'est un très bon scaling et tout. C'est un bon super dans, donc le champion est bien. Swain. Swain, je sais pas d'avis. On peut le mettre en D parce que j'en croise jamais. Ouais. Il y a qu'en gold, silver, plate, tu vois, diamant, que j'en croise, mais au-dessus, j'en ai jamais vu. Ouais, c'est pas un champion que tu conseillerais pour grind en sup. Bah, après, en vrai, ça dépend des ambitions de chacun. Mais si, par exemple, quelqu'un a envie de se lancer en compétition, tu vois, il a envie de se lancer dans le jeu d'équipe, bah, ça, c'est rien qu'il se focus sur les champions en D, tu vois. Il vaut mieux regarder le reste et s'entraîner sur le reste, comme. Tariq. Ouais, putain, le champion est vide aussi. C'est tier, ouais, ouais. C'est tier. En vrai, même on se rend à tier. J'y pense. J'ai jamais dit, il y a les trois quarts des champions, c'est vraiment dur, hein. Parce que je me fais une situation où les champions sont piqués en blind, tu vois, où tu as pas le match en face, quoi. Donc, Tariq, c'est compliqué, quoi. Ok. Thresh. Thresh, il peut aller en solo queue. Ouais, c'est très bon. L'internet permet de vraiment faire close, enfin, clore des combats et tout ceci. Moi, actuellement, j'ai spam que Thresh cette saison. Ouais. Et là, je suis à 200 LP. Je suis grand master ce soir. Ah, t'es grand master, là ? Ouais, ouais. Ok, ok. J'ai spam comme un fou, quoi. On me demande Tamkench, tu le joues pas en sub Tamkench ? Non, non, en fait, il a... Enfin, depuis le rework, le champion n'existe plus du tout en support. Ok. Trundle, non plus, du coup ? En fait, Trundle, ça peut faire des trucs, tu vois. Ouais, tu le mettrais où ? Genre... Je le mets quand même en 7 tiers, mais il y a des moments où tu peux quand même jouer Trundle, quoi. Ok. Mais seulement contre des Leona, Nautilus, etc., quoi. Ok. On a oublié Emerdinger en sub aussi ? Non, ouais, ça, c'est... C'est du troll. C'est comme Malfit, c'est pas ouf. Ouais, ouais, c'est... Ok, ok. Vegard ? Mais tu joues plus ADC, non, Vegard, que Sub, d'ailleurs. Oh, ouais, mais pour moi, Vegard, c'est pas en support, tu vois. Ok. Vel'Koz, du coup ? Vel'Koz, je le mettrais D, tu vois. Ouais, tu trouves ça pas ouf ? Ouais, en vrai, c'est... C'est bien pour un mec qui joue midi qui autophile, du coup, je pense. Même, je doute, tu vois, quand même, parce que... Le problème, à chaque fois que tu joues un support, genre, AB, qui a besoin d'items, tu reviens au même, c'est que si tu snowball pas ta lane, pas de gold, t'as pas d'items, et du coup, tu te retrouves avec un Luden à 25 minutes de jeu, tu vois. Ouais, ok. Parce que tu farmes pas. Ok. Et donc, tu te fais trop au scale, quoi. On me dit Twitch AP, en sub. Twitch AP en solo queue, je pense que c'est B, en vrai. Ouais, ok. Ouais, ouais. Je le mets en B, alors. Ok, pas... Je vois des messages du chat en même temps, donc il y en a qu'on a peut-être oublié. Xerath, du coup. Xerath, il va au D aussi, ouais. Ouais, D. C'est le même problème, ouais. Ok. Yumi ? Yumi, hop, on peut remonter un peu le classement, là. En vrai, elle va en S. Ouais, S. Ouais, pas S plus, je pense S. Ok, ok. Il reste, du coup, Zilean ? Zilean, il va en A, je pense. Ouais, c'est un bon champion. Ouais, en solo queue, très fort. En vrai, ouais. Ouais, non, il peut monter en S. En vrai, il peut monter en S. Ok. Allez, fais ça par S. Mais il faut vraiment le maîtriser. Là, on parle du champion, vraiment. Un mec qui maîtrise de fou Zilean. C'est pas... C'est pas un gars qui, de temps en temps, joue Zilean. Oh, j'arrive pas à monter. Non, c'est vraiment un mec très, très fort dessus, quoi. Zira. Zira, c'est bêtière, ouais. Ouais, c'est vraiment un champion que tu pourrais conseiller pour monter un peu en solo queue, c'est pas mauvais ? En vrai, ouais. Surtout, à plus bas et low, c'est pas mal. Ok. Euh... Vex. Parce que c'est... Alors... Vex. C'est récent, mais ça se joue en B. Ouais. Vex, je mettrais en B, quand même. Ouais. En fait, je pense, de base, c'est pas un sub, mais le champion est tellement broken, tu vois, que même en support, c'est illégal, je vois. Ok. On peut rectifier 2-3 trucs. Vas-y, tu t'écoutes. Parce que j'ai un peu plus de temps, là, maintenant. Euh... Je pense que... Léona, je l'a montré d'un cran. Ok, un S, tu la mettrais. Ok. Ouais. Euh... Rael, je la descends d'un rank. Rael, Rael, Rael. Ouais, tu la mets pas un S, du coup, c'est peut-être... Pour toi, c'est vrai. Ok. Léona prend sa place, tu vois. Ok. Et... Lux, elle monte. Je pense, Lux, elle monte. Un S+, ok. Avec Karma, avec Karma. Ok. Avec Karma aussi, qui met un S+, ok. Ouais. Ouais. En vrai, il y a Galio qu'on peut monter en B. Ouais, Galio pour toi en B, quand même. Ouais. Ouais, en vrai... En vrai, le truc, c'est que ça a 2 CC, déjà. Et que t'as un outil... T'as un outil global, donc si... Si t'as un mate qui troll, etc., Tu peux rapidement aller l'aider, donc c'est... Ok. T'as un pack de la map, quoi. Ok, ok. Et en vrai, Morgana, on peut la mettre en... En B, parce que Caitlyn est méta. Ok. Donc Morgana, Caitlyn, ça peut se jouer, quoi. Ouais. Morgana, Caitlyn, mais si vous avez chaud entre Morgana, Caitlyn et... Caitlyn Lux, vaut 100%... Ok. Vaut 100% prendre Caitlyn Lux. C'est vraiment... De toute façon, c'est les meilleurs botlanes. C'est Jinx, Lulu et Caitlyn Lux. C'est vraiment les 2 meilleurs botlanes du... En vrai, Poppy, bah c'est bien contre Leona, c'est bien contre... Contre Alistar, contre Rakan. Mais sinon, le pick n'existe pas trop, tu vois. Ok. Mais en fait, c'est un counter pick, quoi. Ok, ok, donc tu le mettrais en D, quoi. Si jamais je le classais, là, je le mets en D. Ouais, parce que je peux pas trop te mettre une note, tu vois, sachant que c'est fort que contre 3-4 perçoit de la botlane, tu vois. Ok. Écoute, pardon, merci Django d'avoir pris ce temps-là. Merci d'être venu faire la tier liste, elle sort demain. Et bah j'espère que ça plaira. Voilà. Vas-y, bonne soirée. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501